Musique Hello la Pixie Army ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère qu'on n'entend pas trop le vent. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo, on est sur le parc, ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné de vidéo Disneyland Paris et eh bien en 2019 je m'y vais donc j'attends vos avis en commentaire, vos idées, etc. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept particulier puisqu'on va faire une journée entièrement personnage. Il faut savoir que de base j'avais prévu de faire les EMH, sauf que quand j'ai voulu me lever, ça a donné ça. Non c'est pas l'heure, je veux dormir. Non. T'as raison que le chat c'est l'heure de se lever. Allez on y va, cette fois-ci c'est la bonne. Du coup vous l'avez compris la Pixie Army, je suis partie me recoucher et donc là il est 10h30 et notre objectif de la journée c'est de faire un maximum de personnages possibles. Voir si en faisant ouverture, fermeture on est capable de faire tous les personnages de la carte. Donc on a du pain sur la planche, moi je vous le dis. Et on a commencé du coup par l'application Linberti. C'est une application qui vous permet de réserver les personnages des Walt Disney Studios. Alors il faut savoir que Woody et ses amis ne sont disponibles qu'à partir de 14h. Donc là on a essayé de réserver ce qu'on a vu pour ce matin. Je voulais faire buzz d'éclair, c'est le seul qui était complet. Et quand j'avais réservé cet été, on pouvait réserver d'à peu près n'importe où. Donc j'avais triché, j'avais réservé ça dans le RER. Sauf que là aujourd'hui en fait, il faut être à Disneyland Paris pour pouvoir réserver. On vous emmène avec nous dans cette journée puisqu'il y a Laetitia et Xavier qui m'accompagnent. Et on y va direction le parc principal. Première étape du parc principal, prendre un plan avec les personnages. D'un côté on a ceux du Disneyland Park et de l'autre ceux du Walt Disney Studios. Notre stratégie à nous ce matin c'est de ne pas passer par ceux de Main Street en premier. Mais plutôt d'aller vers ceux qui sont à Fantasyland, d'Adventureland. Puisqu'il reste généralement jusqu'à 13h, 13h45. Ça nous permettra d'être sûr d'avoir toutes ces photolocations en priorité. Première étape, Winnie l'ourson avec Laetitia et Xavier. C'est leur tigrou. Voilà. Voilà et donc moi je vais faire boubou avec mes oreilles de Lily Magical Ears. Et il y a quand même la queue pour voir Winnie. Ouais. Oh il y a Blanche-Neil là-bas. Non mais on est obligé d'y aller du coup. Bah attends parce qu'elle est repartie là. My favorite. Ah elle a fait coucou. Bah oui. Bon bah au revoir Blanche-Neil. Gaston ! Gaston ! Gaston ! On vient de croiser Gaston et c'était beaucoup trop drôle. On s'est tapé un bon délire quoi. Voilà on a fait les fangirls. Il faut savoir que là il y a plein de personnages de sortie. Et on va aller voir après du coup au moulin. Puisqu'il y a Aurore et son prince. C'est assez exceptionnel non ? Ouais. Il faut savoir que c'est un spot quand même où on voit pas mal de personnages au moulin. C'est assez discret, c'est assez caché quand même. Mais là il y a du monde je pense qui les ont vus débarquer. Mais du coup c'est notre prochain arrêt après Winnie. Parce qu'on est à deux ou trois personnes d'aller voir l'Ourgeon. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501